Comment élargir sa tessiture vocale ? Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que si tu chantes, tu as peut-être envie de pouvoir aller taper des notes un petit peu plus aiguë ou un petit peu plus grave que ce que tu fais actuellement. On va voir ça tout de suite ensemble. Je vais même te proposer un exercice pour élargir ta tessiture vocale. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Mon boulot, c'est d'accompagner les chanteurs, les artistes, les personnes qui souhaitent prendre le contrôle de leur voix et je fais ça à travers des vidéos YouTube notamment. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Tu seras alerté également lorsque je serai en live sur cette chaîne et tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites. Je pourrai y répondre avec grand plaisir. Alors, pour élargir sa tessiture vocale, déjà est-ce que c'est possible ? Oui, absolument, c'est complètement possible. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler ma voix, j'ai énormément élargi ma tessiture vocale et je ne pensais vraiment pas que les exercices étaient aussi puissants et qu'on pouvait aller aussi loin. Donc déjà, si à l'heure actuelle, tu trouves que tu n'arrives pas trop à monter aiguë, tu n'arrives pas trop à descendre dans les graves, rassure-toi, on peut vraiment élargir tout ça puisque la tessiture vocale, c'est la plage en fait de toutes les notes qu'on peut chanter. Alors, on parle des fois d'ambitus, peut-être que tu entendras ce terme, c'est l'écart en fait qu'il y a entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. Mais trêve de bavardage, on va passer aux explications et à l'exercice. Alors, l'idée, c'est que tu vas avoir, quand tu montes dans les aigus, c'est un petit peu l'image d'un bras de fer, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin de contracter certains muscles et tu vas avoir besoin de détendre d'autres muscles. Un petit peu comme dans un bras de fer où il y a des muscles qui vont vouloir aller dans les aigus, il y a des muscles qui vont devoir se relâcher pour faire ça. On a des muscles antagonistes donc qui vont tirer chacun de leur côté. Le truc, c'est que si ces muscles-là ne travaillent pas ensemble, c'est-à-dire que si ma main-là veut tirer, il faut que mon bras-là relâche. Tu vois, comme ça, ça fera un mouvement qui sera assez souple. Si par contre cette main-là tire, celle-là, elle retient et tout d'un coup, elle relâche, là, ça va faire un trou dans ta voix, ça va faire un saut et c'est ce qui se passe en fait au niveau de ton larynx notamment et au niveau de tes cordes vocales. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un exercice pour équilibrer tout ça, pour habituer les muscles, si tu veux, à travailler ensemble sereinement. C'est-à-dire qu'il y a une paire de muscles qui va se contracter et il y a une autre paire de muscles antagonistes qui, elle, va relâcher pour permettre au mouvement de se faire tranquillement sans à-coups. Et en faisant ça, ça va nous aider à assouplir les cordes vocales. On a également besoin d'une deuxième technique dont je vais te parler tout de suite. Et je t'invite vraiment à partager cette vidéo auprès de tes amis. S'il y en a qui t'ont déjà dit qu'ils voulaient élargir leur tessiture vocale, ils ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à monter assez haut dans les aigus ou à descendre dans les graves, n'hésite pas vraiment à leur rendre ce service. Alors, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est le flux d'air. Pourquoi ? Parce que quand tu vas étirer tes cordes vocales, cela va modifier leur résistance au flux d'air. Et le flux d'air, tu le sais peut-être, mais ce flux d'air qui va passer à travers tes cordes vocales va leur permettre de vibrer. Maintenant, comme on va modifier la tension sur les cordes vocales, l'étirement sur les cordes vocales en fonction de la hauteur de la note, la résistance au flux d'air va différer. Ce qui va vouloir dire qu'on va devoir gérer notre flux d'air différemment en fonction des notes, si on est aigu, si on est grave. Donc, c'est ce qu'on va travailler. Je vais te donner un exercice qui te permet de travailler les deux. Alors, tu vas voir, c'est un exercice tout simple que tu connais peut-être déjà, mais tu ne savais tout simplement pas que cela servait à cela. Donc, c'est l'exercice des trilles de lèvres où on va faire ceci. Donc, il faut simplement bien relâcher les lèvres pour faire cela comme si tu t'en foutais de quelque chose. Tu vois ? Donc, on va faire cela avec un son. Donc, ces trilles de lèvres, elles vont me permettre de vérifier que mon flux d'air ne va pas se couper et qu'il reste bien régulier. Ensuite, je vais m'amuser à balayer comme cela ma voix et aller de plus en plus haut. Donc, comme si je faisais une sirène qui va de plus en plus haut, de plus en plus bas, de plus en plus haut. Donc, au début, je vais faire comme une sirène des pompiers. Puis ensuite, je vais faire de plus en plus haut. Et ensuite, encore plus d'amplitude. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, il faut que tu répètes cet exercice. Je ne vais pas rester avec toi là pour le faire, sinon cela serait trop long. Mais prends-toi cinq minutes, pose-toi pour répéter cet exercice et tu vas voir qu'au bout de quelques semaines à peine, tu vas pouvoir élargir ton amplitude vocale et ta tessiture vocale. Alors, des conseils comme ceux-ci, moi, j'en donne quasiment tous les jours aux membres de mon cercle privé. Alors, les membres de mon cercle privé, ce sont qui ? Ce sont des chanteuses et des chanteurs comme toi qui sont passionnés par la voix et qui souhaitent évoluer rapidement. Alors, tu peux encore rejoindre ce cercle gratuitement à l'heure actuelle en rejoignant mon carnet d'adresse personnel. Et je t'enverrai dès demain des conseils comme ceux d'aujourd'hui pour t'aider à bien développer ta voix. Alors, pour cela, il y a un lien dans la description, tu peux cliquer dessus. Tu verras apparaître une page sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom. C'est toujours plus sympa de savoir à qui on écrit et une adresse mail. Et je pourrai ensuite t'envoyer dès demain tes premiers conseils pour continuer à développer ta voix dans le futur. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !